Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne ciné-série Galaxie, je vais essayer un nouveau format, je vais essayer de vous faire une vidéo face cam mais avec du montage, le tout sur smartphone, donc on va essayer, si ça vous plaît vous me le dites dans les commentaires, et aujourd'hui on va parler de El Internado Las Cumbres sur Amazon Prime Video, alors j'ai pris Amazon Prime Video il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours je me suis abonné, enfin, et ça a été l'occasion de découvrir El Internado Las Cumbres, série espagnole sur Amazon Prime Video, d'ailleurs Amazon Prime Video commence à prendre l'habitude, de faire des contrats avec les espagnols puisque c'était déjà le cas avec la série El Cid, retrouvez la critique sur ma chaîne, une excellente série, bref, El Internado Las Cumbres, qu'est-ce que c'est ? Et bien, il s'agit d'un reboot, d'une série qui existait déjà, qui avait été diffusée entre 2007 et 2010 en Espagne, qui s'appelait El Internado et qui a révélé Ana de Armas, qu'ensuite on a pu voir dans Knock Knock de Eli Ross, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve ou plus récemment Akuto Tiré de Rian Johnson et bientôt James Gone Girl dans Mourir peut attendre dont vous voyez le poster derrière moi. Et donc, cette série a succès, qui a eu 7 saisons, a eu déjà une adaptation française en 2009 qui n'a duré qu'une saison, qui s'appelait L'Internat, ça a été diffusé il me semble sur M6, et là, elle a un reboot, un reboot, nouvelle adaptation, bref, vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que ça vaut ? Je vous en parle avec d'abord le synopsis, le casting, point faible parce qu'il y en a, et point fort parce qu'il y en a aussi. Alors, le synopsis, on est sur une... alors déjà ça se passe de nos jours, on est dans un internat qui ressemble plus à un univers carcéral, à une, on va dire, à une maison pénitentiaire pour des adolescents qui sont plus que problématiques pour certains qui sont des criminels, entre guillemets. Ils n'ont pas forcément tué des gens, mais ils ont eu des problèmes avec des armes à feu, ils ont eu des... par exemple, il y en a eu une des pensionnaires, elle a tiré sur son père, d'autres qui ont des problèmes avec des trafics de drogue et ce genre de choses. Et c'est la dernière étape avant la prison puisqu'ils sont encore mineurs. Et donc ils sont envoyés dans cet internat qui est géré à moitié par des prêtres et à moitié de manière administrative par d'autres personnes. Cet internat se trouve au sommet d'une montagne, perdu en Espagne au beau milieu de forêts enneigées. Il y fait très froid, il y a une ambiance assez lugubre et ses étudiants vont être confrontés à des phénomènes non pas surnaturels mais assez mystérieux. Et en fait, on va apprendre qu'il y a une secte séculaire, obscure, d'aucun dirait sataniste, mais on y reviendra, c'est pas exactement le cas. Mais une secte qui fait des choses macabres. Et il va y avoir des disparitions et ses étudiants vont se poser des questions. Est-ce que les membres de cet internat, les membres du personnel sont au courant ? Est-ce qu'ils sont complices ? Est-ce qu'ils sont là pour lutter contre ces gens-là ? Bref, c'est une ambiance plutôt mystérieuse. En tout cas, c'est censé être une ambiance mystérieuse. Le décor est posé. Comme je vous ai dit, ambiance assez lugubre, assez austère. Et surtout, les paysages renforcent cela. Mais ça, on y viendra dans la critique à proprement parler. Au niveau du casting, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices, en particulier des adolescents. J'ai retenu au niveau du casting Asia Ortega, qui fait le personnage de Amaya. C'est le personnage principal, une adolescente à problème, qui est quand même très futée, assez courageuse et assez déterminée. On a son ami Paul, qui est joué par Albert Salazar, il me semble, si je ne me trompe pas. Ensuite, on a un autre personnage, une autre adolescente, qui s'appelle Inès, jouée par Claudia Riera. Et enfin, deux adultes parmi les professeurs, parce que oui, ils ont des professeurs. Un qui est un prêtre, qui s'appelle Elias. Son nom d'acteur, c'est Alberto Amario, si je ne me trompe pas. Et une professeure de science, qui s'appelle Elvira, et qui est jouée par Mina El-Amani. Qu'on avait pu voir, il me semble, dans la série Elite, sur Netflix. Si je ne dis pas de bêtises, mais je crois que c'est bien la série Elite. Voilà, pour ce qui est du casting, alors bien évidemment, il y a beaucoup d'autres acteurs. Mais là, je vous ai dit, ceux qui sortent du lot. La critique a proprement parlé. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, écoutez, j'ai été malheureusement très déçu par cette série. De 8 épisodes, de plus de 50 minutes chacun. C'est très long, très 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 long. Donc déjà, moi, les épisodes de 50 minutes, ok, mais quand c'est palpitant. Moi, si on me dit, WandaVision, ça va durer 50 minutes chacun. Ou Mandalorian, ça va durer 50 minutes chacun. Là, je dis, oui, merci, bravo, félicitations. Mais quand c'est une série où il n'y a pas énormément de choses à raconter dans chaque épisode. Et où c'est très long. Alors, quand ça dure 53 minutes par épisode. Là, je peux vous dire que c'est difficile. Et 8 fois 53 minutes, c'est très très long. Surtout quand, durant les 6 premiers épisodes, il ne se passe quasiment rien d'intéressant. À quelques petits événements près. Voilà, et bien évidemment, il faut un début, il faut un déclencheur. Donc, vous avez quelques scènes un petit peu qui sont à même de susciter un petit peu de tension. Mais très vite, le soufflet retombe après les 2 premiers épisodes. Et donc, on va passer les 6 premiers épisodes à nous compter les états d'âme de ces adolescents. Alors certes, c'est sympathique de raconter les états d'âme des adolescents. Forcément, on est là pour ça. Mais ça retombe dans les clichés de je couche à droite, à gauche. Je fais des plans à 2 ou 3. Enfin, à la rigueur à 2, ce n'est pas des plans. C'est coucher normalement. Mais des plans à 3 dans les toilettes entre adolescents. Deux garçons plus une fille. Ça se drogue. Ça fume. Ça boit. Et pas juste une bière. Ça boit avec excès. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alcool. Les profs entre eux. Il y a des coucheries. Je vous passe l'inclusivité. Parce que pour certains, ce ne sera pas un problème. Moi, j'avoue que ça m'agace de plus en plus dans les séries et dans les films. Le côté inclusivité à trop de prix. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez compris ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, c'est les ingrédients qu'on a dans les séries Netflix, Amazon, même Disney+. Et j'avoue que ça me fatigue. Malheureusement, ce n'est pas compensé par énormément de points positifs. Parce que si c'était compensé par un scénario palpitant, à la rigueur, je pourrais mettre tout ça de côté en me disant, bon, c'est un moindre mal. On a quand même un scénario qui l'emporte. Mais comme je vous dis, sur 8 épisodes, on a 6 épisodes qui sont assez ennuyeux. Où il ne se passe pas grand chose. Le peu de mystère qu'il y a est tellement étiré que c'est des répétitions. À chaque épisode, on se demande quand est-ce que l'action va commencer. Et puis, certains acteurs, actrices, on se demande qu'est-ce qu'ils font là. Déjà, eux-mêmes, ils ne sont pas convaincus de leur rôle. Ils ne sont pas convaincus par le scénar. Ils jouent mal. On a des personnages très agaçants. Déjà, parce qu'ils sont mal écrits. Et parce que les acteurs ou actrices, principalement des jeunes, jouent mal. Malheureusement, en tout cas, c'est moi. Je le dis comme ça. Peut-être que pour vous, ils joueront bien. Mais moi, je trouve que certains acteurs et actrices, notamment, il y en a une petite qui s'appelle Rita. Elle est désagréable en n'en plus finir. Parce que, voilà, elle est capricieuse au possible. Donc, moi, j'ai trouvé que certains personnages étaient assez mal écrits. Mais, heureusement, tout cela est compensé par les deux derniers épisodes. Alors, vous allez me dire, deux épisodes sur huit, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une bonne série ? Très clairement pas. C'est une série en demi-teinte. Mais qui a du potentiel pour la suite. Donc, comme je disais, les points forts, quels sont-ils ? Déjà, indéniablement, je pense qu'on ne pourra pas le nier, c'est les paysages. Le fait que ça se passe dans la montagne. On a des décors enneigés. On a des décors en forêt. On sent l'immensité dans les paysages. On sent aussi cette impression de solitude. Puisque tous les élèves sont privés de leur smartphone ou autre. Donc, on revient quasiment à un siècle en arrière. Enfin, pas un siècle en arrière, mais 30 ans en arrière. Un petit peu comme si c'était dans les années 70. Alors que ça se passe bel et bien de nos jours. Ils ont la 4G, ils ont le Wi-Fi, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'on a ce sentiment de série à l'ancienne. Tant mieux d'ailleurs, ça renforce l'immersion. Et enfin, comme point positif, on a le petit groupe des acteurs dont je vous ai parlé. Acteurs, actrices, adolescents ou adultes dont je vous ai parlé en introduction dans le point casting. Qui eux sont très bons. Ils sont même excellents. Moi, ils m'ont convaincu. Ils jouent très bien. Notamment, Asia Ortega. Elle porte la série sur ses épaules, je trouve. A égalité avec l'acteur qui fait le prêtre Elias. Et les deux derniers épisodes, il y a des rebondissements. Il y a de l'action. Il y a du mystère. On va en apprendre plus sur cette espèce de secte qui sont là depuis plusieurs siècles. Depuis le Moyen-Âge quasiment. Et on va comprendre que c'est une lutte entre le bien et le mal. Alors, vous n'aurez pas des scènes grandiloquentes, possessions ou des choses comme ça. Je crois qu'il y a une scène comme ça, mais pas plus. Mais c'est surtout l'ambiance. Pour l'instant, on ne voit quasiment rien dans cette série. Mais l'ambiance est là. Et les bases, les jalons sont posés. Assez d'indices pour qu'à la fin de cette saison, on ait un rebondissement qui nous donne envie de voir la suite. Ça nous donne envie de voir la suite. Et je ne vais pas vous mentir, je regarderai la saison 2 de El Internado Las Cumbres. Parce que les deux derniers épisodes m'ont convaincu. J'espère que vous ferez l'effort de regarder la série. N'hésitez pas si vous avez vu ou si vous avez envie de voir, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous remercie. Et puis dites-moi si ce format vous intéresse aussi. Je vous dis, passez une bonne semaine. A très vite. Ciao tout le monde.